Salut les louloulous, c'est reparti pour les audios du mardi ! Yes, c'est bon ça ! Vous pouvez commenter la performance de l'instructeur Ferrouge Capra Brasile à Anglène dans les commentaires bien sûr, parce que là, il y a du level. Et si toi aussi, chez toi, tu souhaites participer aux audios du mardi, envoie-moi ta vidéo d'ouverture par mail, message privé, public, courrier postal, électronique, pigeon, cheval, ou par signaux extraterrestres, je reçois tout, ici je suis Albi. Et si tu veux plus d'infos sur le t-shirt que je porte, je t'en parle en fin de vidéo. Donc les loulous, aujourd'hui, on va parler d'entraînement, d'apprentissage, de progression, de comment devenir un bon caprice, un bon élève, un bon prof, un bon contre-maître, un bon mechtrende, un bon formande, un bon formade, un bon mechtre, un bon mechtre, un bon grand mechtre, un bon... Mais où s'arrêteront-ils ? Allez, si tu me permets, on va commencer l'année, je vais te titiller un petit peu. Bien sûr, avec toute ma bienveillance. Et si tu me permets pas, stop la vidéo, mais abonne-toi avant. Je voulais profiter de ce moment-là, de début d'année, où chacun fait ses bonnes résolutions, pour venir aborder un sujet qui, j'espère, fera sens pour toi, et fera partie d'une de ses bonnes résolutions. Ça changera un petit peu de ses résolutions. Cette année, moi, j'arrête de fumer. Cette année, moi, je fais un régime. Ou de la fameuse que j'adore. Moi, cette année, ma résolution, c'est de ne plus prendre de résolution. Ok. Alors, résolution 2017, améliorer les bruitages. Je sais pas où tu en es de ton entraînement, ni de ton apprentissage. Donc, ne prends pas ce que je vais dire personnellement. Bien sûr, c'est pas le but. Le but est juste de comprendre et de voir, d'entrevoir une mécanique. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, les loups. Je vais parler d'un fantasme qu'il y a sur la capora. Qui est de croire qu'on peut devenir un caporiste de 20h à 22h. Mytho. Et le fait de croire ça, ça va créer des attentes, des espoirs, des illusions complètement faussées. Et ce qui va découler sur de la démotivation. Car les résultats ne vont pas correspondre à ces attentes-là, à ces espoirs, à ces illusions-là. Le truc, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on a fait croire aux gens que c'était facile d'apprendre la capora. Je vais même pas revenir sur le sujet du goût de l'effort. Mais c'est intimement lié. C'est-à-dire que oui, c'est facile d'avoir accès à la capora. C'est facile d'apprendre les bases, les rudiments de la capora. Et pour pouvoir l'apprendre à un niveau supérieur, pour pouvoir la maîtriser, entre guillemets. Et bien tout ça, ça va pas s'acquérir de 20h à 22h. Et ça va pas être facile non plus. J'ai pas dit que ça allait être impossible ni difficile. J'ai juste dit que c'était pas facile. On a fait en sorte de populariser un max la capora. De l'ouvrir un maximum. Ce qui est une très, très bonne chose. Mais sans préciser que pour devenir un bon caporiste. Un bon caporiste ? Mais tu sais, la dernière fois, tu as dit qu'il n'y avait pas de bons et de mauvais caporistes. Ta gueule. Donc, sans préciser que pour devenir un bon caporiste, ça allait être long. Et qu'on va devoir passer par plein d'étapes. Qu'on va devoir faire ça, ça. Qu'on va devoir investir du temps, de l'énergie, de l'argent. Et que peut-être qu'au final, ça marchera pas. Donc c'est sûr que niveau marketing, c'est pas glamour du tout quoi. Je parle même pas des dérives vieux aux conséquences de cette mécanique là. Enfin, j'en parle pas. J'en parle pas maintenant parce que j'en parlerai dans un autre audio. Oh putain. Oh le teasing des malades. Non, c'est bidon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste de se rendre compte que de 20h à 22h, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre du bon temps. Ou apprendre tout simplement la base de la capoeira. Mais pour réellement maîtriser ou faire la différence sur le long terme, il va falloir un investissement temps, énergie bien supérieur à juste ce créneau là. Je vais te raconter un truc. Tu sais, quand j'ai commencé la capoeira, déjà on m'a dit que j'étais pas fait pour ça. Donc là, juste niveau motivation, déjà j'étais à bloc. Le truc, c'est que j'aimais tellement ça que je m'en foutais. J'adorais m'entraîner et apprendre à faire comme ceux que je voyais qui déchiraient tout. Du coup, je me suis entraîné, et beaucoup. Même pour te dire, durant une période, je me levais la nuit pour pouvoir m'entraîner parce que je trouvais que j'arrivais pas à m'entraîner assez durant la journée. Tu vois, en mode psychopathe quoi. Je me souviens au lycée aussi, pendant les intercours, je courais en bas de la cage d'escalier. Tu sais, là où t'es les escaliers ici, que personne te voyait. Et je faisais des répétitions de coup de pied, je faisais des répètes de coup de pied. Et dès que ça ressonnait, je recourais pour aller en cours. Sauf que quand je retournais le vendredi soir à l'entraînement, bah du coup, j'avais progressé plus que par rapport aux autres. Et donc du coup, pour eux, j'étais doué. Doué, rien du tout, oui. Le truc, c'est que les mecs s'entraînaient une heure et demie par semaine, là où moi, je m'entraînais une trentaine d'heures par semaine. Donc en gros, je m'entraînais 20 fois plus qu'eux. Donc si tu factorises le théorème de Pythagore au carré, que tu le ramènes à pi, que tu le compresses, et ensuite que tu le désipes, sur un an, il s'entraînait 45 heures, là où moi, sur un an, je m'entraînais 900 heures. Et en fait, c'est faux, je m'entraînais beaucoup plus que 900 heures parce que je compte même pas les vacances dans le calcul. Enfin bref, en gros, en un an d'entraînement pour eux, j'en faisais 20 ans. Tu vois, genre la capsule d'entraînement Dragon Ball Z, quoi. La même chose. Sauf qu'après, ces mêmes mecs qui s'entraînaient 20 fois moins que moi me disaient que j'étais doué. Me disaient que j'avais de la chance, que j'apprenais vite, et blablabla... Je sais que le truc, ça marche pas uniquement avec le nombre et la quantité d'entraînement, mais c'est juste pour que tu comprennes juste la mécanique du 20h, 22h. Et tu vois, dans ce mode psychopathe, quand tu demandes à toutes les personnes qui sont de ma génération, qui sont issues de ma génération, mais tu te rends compte que c'est pareil pour tout le monde. Bien sûr, je suis pas en train de te dire que pour apprendre ou maîtriser la capora, il va falloir que tu partes dans l'extrême. Heureusement, on a appris beaucoup de choses, on a progressé dans beaucoup de domaines en termes pédagogiques, dans la préparation physique, mentale, dans la transmission de la culture, de la musicalité. Nous avons aujourd'hui des outils merveilleux qui nous permettent de comprimer ce temps-là. Ce que je veux juste te faire comprendre à toi, qui élève ou prof... D'ailleurs, Pitom, je suis en train de préparer ton audio sur l'entraînement des profs. Tu le rages, je pense, avant fin janvier. C'est que pour apprendre vraiment la capora, bien sûr, si tu veux juste t'amuser et avoir du fun, 20 à 22, c'est ok. Mais si tu veux le degré au-dessus, si tes attentes sont plus hautes, sache que le 20 à 22, il va te falloir en faire plus. Bien sûr, je schématise, je caricature, mais tout ça, c'est pour capter un petit peu ton attention. Mais en gros, sache que si tu veux progresser réellement dans la capora, il va falloir que tu t'investisses plus dedans et que tu la laisses rentrer dans ton quotidien. Je n'ai pas dit dans ton intimité, j'ai dit dans ton quotidien. Et souvent, ça fait peur de laisser rentrer quelque chose dans son quotidien. Mais si tu veux de réels résultats, il va falloir mettre en place de réelles actions. Ça peut être juste lire des articles, regarder des vidéos, t'abonner à Fourropa Capora, écouter des musiques, jouer du bérimbao, ça peut être taper dans les mains pour améliorer ton rythme, ça peut être jouer de la casse pour la tabac, tout simplement. Juste avec ça ! Ou la fameuse poêle pendeur. Oui, c'est un wok, je sais, mais la poêle était sale. Bref, tu as compris le truc. Faire une petite action, aussi petite soit-elle, tous les jours, l'intégrer dans ton quotidien. Et je te garantis que sur une année ou sur le long terme, ça fera réellement la différence dans ton apprentissage et dans ta vision de la capora. Tu peux aussi faire de la visualisation avant d'aller te coucher. Tu revois en train de faire les mouvements. Ou moi, j'avais acheté un GI Joe. Les petits bonhommes, là, tout désarticulés, et je faisais les mouvements de capora avec pour voir si j'étais capable de le faire ou pas. J'avais aussi un cahier où j'écrivais tout à la fin des cours. Et du coup, dès que j'avais un petit temps perdu ou un temps trouvé, je lisais, je relisais, je relisais, comme ça, je mémorisais beaucoup mieux les enchaînements et j'avais une rétention qui était beaucoup plus importante que les autres, du coup. La capora est un art. Et maîtriser un art, ça demande de l'entraînement, ça demande de la répétition, ça demande de la compréhension, ça demande de la passion, ça demande du temps, ça demande des efforts. Si tu crois que tu peux apprendre un art de 20h à 22h, tu es juste en train de fantasmer. Je suis désolé, mais fallait qu'on te le dise. Alors qu'honnêtement, il y a tellement de choses meilleures sur lesquelles on peut fantasmer qu'aucun vin. Je pense que tu as déjà dû entendre cette phrase qui est d'Einstein ou d'Edison, je ne sais plus exactement, que le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail. Donc, ne te concentre pas sur les 1% de talent, concentre-toi sur le 99% de travail. En gros, le 1% de talent, c'est le 20h à 22h. Et le 99% de travail, c'est de l'intégrer dans ton quotidien. Donc, si tu veux juste passer du bon temps ou que tu es un génie, le 20h à 22h, c'est pour toi. Et sache que de toute façon, on a tous commencé en faisant du 20h à 22h. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif. Il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu veux aller chercher le degré au-dessus, il va falloir sortir de ce cadre-là. Il va falloir sortir du 20h à 22h. Et c'est tout ce que je te souhaite parce qu'honnêtement, c'est juste le pied dans ta gueule. Bref, parle-en à ton prof, demande-lui des conseils, des astuces, des choses à bosser et il va t'accompagner là-dedans et il sera ravi d'accompagner ton évolution. Bon les loulous, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve ce soir dans le live à 23h. D'ici là, like la vidéo si tu veux. Plus de tutos, poils pendés, et surtout, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ah oui ! Et si tu as aimé le t-shirt, je te mets les liens dans la description de Toro. Tu le contactes directement par Facebook et il t'enverra son joli t-shirt dans une enveloppe bulle. Tu sais, bien protégé. Ouais, ouais, tu sais, au cas où le t-shirt, il se casse ou un truc comme ça, tu vois. Bref, les Marseillais, ils sont vraiment trop forts. A ce soir tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501